L'équipe de production de l'émission musicale Music Bank de KBS2 a été formellement accusée d'avoir manipulé les scores lors de l'émission où Lim Yon-Wong et les Séraphim se disputaient la première place. En mai dernier, il a été rapporté que la police avait ouvert une enquête sur KBS2 pour avoir donné à Lim Yon-Wong zéro point de diffusion dans Music Bank, malgré avoir été effectivement diffusé. Rappelez-vous, durant la Music Bank du 13 mai dernier, l'artiste a été nominé pour la première place avec le groupe Les Séraphim. Si l'artiste masculin a obtenu une meilleure note que Les Séraphim dans plusieurs critères, il a néanmoins obtenu zéro point pour son nombre de diffusion et a fini à la deuxième place avec 7035 points versus 7881 pour les filles. Les internautes ont fait remarquer et spéculer que KBS abusait de son pouvoir contre Lim Yon-Wong. De nombreuses personnes ont demandé à KBS de divulguer la méthode de calcul du score de l'émission. Lorsque KBS a expliqué sa norme de notation, la controverse s'est intensifiée. KBS a expliqué que la chanson de l'artiste masculin n'avait pas été diffusée sur la télévision, la radio ou le contenu numérique de KBS. Cependant, les fans ont découvert que la nouvelle chanson du musicien, If We Ever Meet Again, a en fait été diffusée dans les émissions de radio de KBS. Pour l'instant, nous ne savons pas ce qu'en court les producteurs, ni quelles sont les compensations potentielles. L'autre interrogation que les internautes ont, réside sur la sécurité des membres de BTS durant leur prochain concert. En effet, le groupe de la HYBE a été sélectionné en tant qu'ambassadeur de l'exposition universelle de 2030 à Busan. Et afin de promouvoir la culture coréenne à travers le monde, BTS donnera un concert 100% gratuit à Busan en octobre. Alors que l'événement fut critiqué concernant la potentielle dangérosité sur la capacité d'accueil du public, mais également de la logistique et des risques de malaise, C'est maintenant la sécurité des garçons qui soulève les inquiétudes. Sur Weverse, un internaute posta des photos d'une arme à feu, en affirmant que V vivra ses derniers instants lors de ce concert. L'internaute est en fait un fanatique de Jungkook, et pense que Taehyung est un obstacle pour ce dernier, ce qui le poussa à proférer de telles menaces. Les ARMY sont vraiment inquiets, car le concert accueillera un grand nombre de personnes, puisqu'il est gratuit. Et on ne peut s'attendre à un même niveau de sécurité et de staff, que sur d'autres prestations payantes. Les risques de laisser passer quelqu'un avec une arme est plus élevé que lors des autres concerts. Le fandom, à travers des hashtags et du mass emailing, demande au label d'assurer la protection des garçons, dont la prestation pourrait être la dernière, avant le service de Jin. Bon allez, on va un peu parler de positif maintenant. Une nouvelle qui plaira à tous les Moumous nous parvint fin août. En effet, il a été rapporté que Mamamou allait former son tout premier subunit. Ce dernier sera composé de Moonbiol et de Solar. Les deux artistes qui bénéficient d'une alchimie incontestable vont collaborer sur un album en entier. Même si la date de sortie et les détails sont manquants, le fandom est impatient de voir ce que ce nouveau duo nous réserve. En parlant d'impatience, on peut également saluer les Aitini, qui ont pris leur mal en patience depuis maintenant plusieurs mois. Pour ceux qui ne sont pas au courant, en octobre dernier, KQ Entertainment avait déclaré avoir trouvé un tracker GPS dans le véhicule du band. Le tracker permettait au Satsang de détecter la position du véhicule des garçons assez précisément. Et ce 26 août, nous avons enfin eu une mise à jour sur la situation. Le label affirma que le responsable aurait été identifié et que ce dernier demanda de la clémence de la part de la société. Clémence qui ne fut pas accordée. L'accusé a été reconnu coupable pour violation de vie privée. Et finalement, c'est Blackpink qui défraie encore une fois la chronique, avec son dernier record. Entre tous les autres que le dernier comeback provoqua, Pink Venom devient le premier titre coréen à atterrir en première position du classement mondial Spotify. En fait, le seul band K-pop qui réussit l'exploit de se positionner en première position est BTS, avec le titre Dynamite, qui est totalement en anglais. C'est donc une première pour une chanson à dominante coréenne. Mais ce n'est pas tout, Pink Venom est également le titre le plus streamé dès son premier jour, avec près de 8 millions d'écoutes. Le record était auparavant détenu par Beyoncé, avec 5 millions de streams. Mais au-delà des records incroyables des filles, c'est Jennie qui suscite de l'intérêt après le nouveau leak des photos avec Taehyung. Il semblerait que la rumeur d'un rendez-vous entre V et Jennie soit loin de s'éteindre. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, les stars de BTS et de Blackpink sont impliquées dans une rumeur de rencontre qui se propage rapidement. En effet, nous avons eu de nouvelles photos, photoshopées ou non, qui apparaissent presque chaque jour sur Internet. Bien que l'authenticité de ces photos reste à prouver, ARMY et Blinks ont condamné cette invasion flagrante de la vie privée, au cas où les deux idoles seraient réellement ensemble. Sur la toute nouvelle photo, on voit Jennie et V se blottir l'un contre l'autre, tandis que le chanteur de BTS dépose un pz sur la tempe de Jennie. Sur une autre photo, on les voit dans ce qui semble être un appel vidéo, le visage de V étant entièrement visible. Ces nouvelles photos ont semé la confusion chez les fans, car elles semblent très réelles. Celle qui semble être la plus proche d'une véritable photo est la suivante. En effet, les vêtements que portent les deux idoles correspondent à des habits que ces derniers possèdent vraiment. Et le portable de Jennie est effectivement le sien, ce qui semble laisser peu de place aux doutes de véracité. Au cas où les photos seraient vraiment authentiques, il serait inquiétant que quelqu'un ait eu d'accès au stockage de Jennie, ce qui laisserait entendre que la vie privée de l'idole serait envahie par des hackers. Un fan a notamment commenté, « Celui qui les pirate est fou, c'est une telle invasion de la vie privée. J'espère que Hybe et YG vont commencer à les poursuivre. Ils ont besoin d'être protégés, ce n'est même pas une question de savoir s'ils sont en couple, mais plutôt qu'ils ont besoin d'être protégés en tant que couple et individu. » Bon les amis, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye !